Yo la team c'est Mike Amon bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nouvelle vidéo on va parler des compresseurs des différents types de compresseurs donc je vous ai déjà parlé dans une première vidéo comment utiliser les bases des compresseurs aujourd'hui on va parler des différents types de compresseurs et où les utiliser j'espère que tu es prêt c'est parti aujourd'hui on va parler de quatre grandes familles de compresseurs le compresseur VCA le compresseur FET le compresseur optique et enfin le compresseur varimu on va voir dans quelle occasion les utiliser on va commencer par le premier type de compresseur qui sont les compresseurs VCA c'est parti le compresseur VCA le plus connu de tous c'est le SSL G-Comp qu'on va utiliser sur les drums les compresseurs VCA vont avoir la particularité de pouvoir gluer le son donc le plus connu de tous c'est le SSL G-Comp on peut le trouver sous Waves il va permettre surtout de mixer tous types de bus mais également le master il va nous permettre grâce à sa compression propre et douce de pouvoir gluer le mix ensemble gluer un master gluer tout ce qu'on veut pour vraiment avoir une cohésion dans le mix global voilà pour ce qui était du premier type de compresseur le compresseur VCA deuxième type de compresseur le compresseur FET le compresseur FET c'est un compresseur qui va émuler un effet de lampe mais avec beaucoup plus de fiabilité le compresseur le plus connu en compresseur FET c'est le 1176 d'Universal Audio en général ils ont un temps d'attaque et de release extrêmement rapide ce qui est très efficace pour les utiliser notamment sur des drums je vous montre ça tout de suite compresseur FET on peut l'utiliser sur des drums sur des choses assez percussives qui vont plutôt vite donc notamment sur tout ce qui est batterie mais vous pouvez l'utiliser aussi sur des leads pour l'utiliser sur certaines choses qui sont assez rapides sur des leads plug par exemple troisième type de compresseur les compresseurs optiques et le plus connu d'entre tous c'est le Teletronix LA2A plus connu sous le nom de CLA2A sur Waves qui est vraiment très 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 efficace bien évidemment sur les voix je vous montre ça tout de suite donc voilà le CLA2A je vous invite à aller voir ma vidéo sur le mixage des voix pour voir comment ça se passe ça sera juste ici il y a un autre type de compresseur aussi le CLA3A donc le CLA3A est plus moderne donc il va avoir une compression beaucoup plus rapide que le CLA2A donc il peut être beaucoup plus intéressant sur certains types de voix toujours pareil on joue sur le Peak Reduction et après tout se fait tout seul voilà pour les compresseurs optiques on passe au quatrième et dernier type de compresseur le compresseur varimu les compresseurs varimu sont vraiment des compresseurs où le temps d'attaque et de release est encore plus lent en général que le VCA et le FET donc c'est vraiment des compresseurs de mixage de mastering pour terminer un track je te montre ça tout de suite donc on va carrément aller ici sur le master on va poser notre varimu voilà le type de compresseur varimu ici on va pouvoir vraiment l'utiliser sur tout ce qui est master donc voilà retenez bien le compresseur varimu sur le master tu as pu apprêter les quatre types de compresseurs et ou les utiliser un dernier petit rappel premièrement les compresseurs vca donc tout ce qui est sur les bus pour le mixage pour gluer vraiment tout et bus le compresseur fait qui lui a une attaque in release excessivement rapide donc pour tout ce qui est percussif sera beaucoup plus adapté sur des batteries ou sur un lead pluck etc quelque chose qui est relativement rapide le compresseur opto qui lui sera sur tout ce qui voit le principal le cl a2a ou le cl a3a et enfin le compresseur parému qui lui sera vraiment un compresseur de mastering pour terminer le mixage et le mastering de ton track si tu as des questions n'hésite pas à les marquer en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir en attendant n'hésite pas à liker à t'abonner à partager ça me fait excessivement plaisir et puis moi je te dis à très bientôt ciao 1